... A quoi t'aimerais donc un réci de verre et de prose ? Peut-être immuniser les jeunes contre les techniques d'alverse et donc t'aimerais merci. Nous perdons la mémoire et nous perdons l'habitude d'ouvrir un livre et de feuilles d'air. Je suis chaud depuis une petite semaine presque pour venir assister aux 9e éditions du Festival des Mauritanides que dirige mon ami le poète Bios Diallo. C'est l'occasion de rencontrer des écrivains du Maghreb, d'Afrique aussi et de découvrir quelque chose que je ne connaissais pas du tout et surtout de rencontrer des Mauritaniens avec qui j'ai très peu de liens parce que je n'ai pas eu l'occasion de les rencontrer. Je découvre un peuple très accueillant, très sympathique, avec beaucoup d'intérêt. Il a beaucoup d'intérêt pour ce qui est culturel, pour la poésie, pour les romanciers. J'ai été voir des enfants, des lycéens, des adultes. Ça fait 5-6 jours que je ne fais que ça. Et je trouve que cette rencontre est fondamentale pour un pays qui a besoin de culture comme nous tous. Nous avons besoin de culture et c'est la culture qui va nous sauver, pas autre chose. La culture. Donc je milite pour ça et je le dis, je le redis. Et je l'ai dit d'ailleurs hier au ministre de la Culture que j'ai vu, je lui ai dit, vous savez, ce pays, il ne peut être avancé qu'avec la culture. C'est la culture qui va faire des miracles avec bien sûr l'économie, la volonté, la capacité humaine, etc. Mais le Paris sur la culture est fondamental. Il y a des liens historiques très solides, très importants. Il y a une présence marocaine ici importante et tout. Le thème central c'était lire le prix, c'est-à-dire qu'on voulait interroger les gens sur la notion du prix parce qu'il y a beaucoup de gens qui constatent aujourd'hui qu'on ne lit plus beaucoup assez. C'est vrai que lire ça demande aussi un prix, c'est-à-dire que c'est cher, les livres sont chers, les livres ne sont pas trouvables. Ensuite, de plus en plus, les personnes, surtout les jeunes, se tournent vers les nouvelles technologies. Donc c'est un problème, donc on a voulu montrer le lien qu'il y a entre la lecture et le prix. Nous sommes très heureux pour cette neuvième édition qui a détraversé mauritanique, qui a connu quand même un réel succès parce que nous avons eu de grands auteurs qui sont venus avec Tahad Benjeloun comme invité d'honneur, Maïdou qui est également une marocaine. Donc le Maroc est très bien représenté dans cette édition comme toutes les autres éditions parce que chaque année, nous avons un auteur marocain. Nous avions déjà eu Lamia Barada, Siham Ben Choukron, Halima Hamdan et d'autres. Donc tout ça, chaque année, nous avons des auteurs marocains qui sont invités. Cette année, c'était Tahad Benjeloun qui était l'invité d'honneur. À côté de ça, il y avait Yamen Manay de la Tunisie, Kanye Alem du Togo, plus les Geneviève Damas de la Belgique. Et tous, ils avaient obtenu différents prix. Prix d'Afrique, Noir, prix des cinq continents de la francophonie. Et les auteurs mauritaniens qui sont vraiment très présents, de plus en plus présents. Cela nous permet de faire vivre, de faire connaître la littérature mauritanaire, de la faire découvrir à d'autres entités, ce qui est une richesse. Mais maintenant, la Mauritanie est un pays très digno entre le Maghreb et l'Afrique. Et c'est sur ce texte-là aussi que nous voudrions jouer. D'abord, la plupart du temps, nos invités, ce sont des invités des pays limitrophes. À savoir, la Mauritanie, il y a le Maroc à côté, il y a la Tunisie, il y a l'Algérie. Puis, il y a le Sénégal, il y a le Mali. Et après, maintenant, nous cherchons plus loin. Donc, plus loin, ça peut être des auteurs qui viennent des États-Unis, comme nous avons eu en recevoir, qui viennent de la France, qui viennent du Canada et qui viennent d'autres continents. Donc, l'essentiel, c'est de faire de la Mauritanie un pays très digno, un pays de rencontre, un pays de culture. Et la littérature s'y traite très bien.